Améliorer les connaissances des acteurs syndicaux et des responsables d'entreprises sur la législation, les tests et lois nationaux et internationaux qui encadrent le secteur bois et bâtiments en République du Bénin, tel est l'objectif de la journée de réflexion initiée par la COSI Bénin et la CGTB sur le thème Problématique de respect du droit du travail et de l'application des normes internationales du travail, organisation internationale du travail dans les entreprises nationales et multinationales du bois et bâtiments au Bénin, état des lieux et perspectives Nous allons parcourir tous les sujets importants concernant le bois et bâtiments et pour en conclure à l'effectivité ou à l'ineffectivité de ces normes-là en ce qui concerne l'encadrement juridique des relations professionnelles entre les acteurs du secteur Surtout les activités liées aux risques professionnels et la santé et la sécurité des travailleurs J'attends des participants qu'ils comprennent l'enjeu majeur et quels sont les risques suffisamment graves auxquels ils sont quotidiennels exposés dans l'exercice de leurs tâches Et pour les amener à comprendre et à prendre conscience surtout, définir, identifier, surtout anticiper sur la prévention et faire tout possible pour prévenir ces risques professionnels-là Et pour ce qui ne peut pas être évité, essayer de minimiser les conséquences Les leaders syndicaux ne peuvent jouer pleinement leur rôle auprès des travailleurs si la législation en coût n'est pas favorable Ainsi, plusieurs responsables d'entreprises ont répondu présents à cette activité, deuxième du plan d'action 2022 Afin d'analyser si ces tests sont favorables à la protection du droit du travail dans le secteur Et en identifier au besoin les actions prioritaires à mener pour leur amélioration Le secteur du droit du bâtiment est un secteur créateur de beaucoup de richesses qui emploie beaucoup plus d'employés Il est important de savoir les normes qui régissent le travail, surtout dans le milieu du bâtiment et du bois Il y a eu des communications, on est satisfait du contenu de la formation Une activité ponctuée par plusieurs communications En somme, les participants repartent aguerris et mieux outillés sur l'existence des tests Leur mise en application et quand est-ce qu'ils sont violés Rappelons que la présente activité a été financée par la CSC BIE de la Belgique La CNV internationale des Pays-Bas CFDT et la CNV VACMESEN ...